Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'était la 139e Assemblée des députés communautaires de l'Assemblée communautaire françasquoise aujourd'hui, une dernière rencontre avant les élections générales de l'ACF qui sont prévues le 1er novembre prochain. Il y a un rassemblement pour la vérité qui se tient à Régina ce week-end, l'événement organisé par la Première Nation de Kisikous et présenté au Centre Connexus. Les organisateurs veulent utiliser cette plateforme pour donner la parole aux survivants des pensionnats pour autochtones, mais aussi pour aborder les questions de vérité et de réconciliation. Voici ce que nous ont préparé Coralie Hutchin et Rob Crook. Des membres des Premières Nations du Canada sont réunis à Régina ce week-end pour ce premier rassemblement pour la vérité, organisé par la Première Nation qui s'écousse. L'événement a comme objectif de permettre à des membres des Premières Nations de prendre la parole et d'aborder des sujets difficiles, tels que les abus vécus dans les pensionnats et les traumas intergénérationnels. Il dit que le simple fait de parler aide à guérir, ce que beaucoup n'ont pas encore été en mesure de faire. Il souhaite voir à nouveau des Premières Nations fortes et en santé. Jennifer Wood faisait partie des conférenciers invités aujourd'hui. Elle a abordé le travail réalisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation où elle travaille. Il était important pour elle de reconnaître l'importance de la vérité sur l'histoire des pensionnats et que les jeunes générations autochtones connaissent leur culture, leur tradition et en soient fiers. Elle veut que les jeunes connaissent la loi sur les Indiens et ce qui est arrivé à leur peuple. Elle veut qu'ils lèvent la main en classe lorsqu'ils entendent des éléments qui ne sont pas tout à fait vrais quant à leur histoire. Aborder ces sujets peut cependant être difficile pour les survivants. Les organisateurs ont donc prévu que des personnes soient disponibles sur place pour leur offrir du soutien en cas de besoin. Il dit que la plupart des questions abordées ici peuvent déclencher des réactions en raison des traumatismes subis. Il ajoute qu'il est donc toujours nécessaire d'avoir un soutien lors d'un rassemblement comme celui-ci. Ce rassemblement, pour la vérité, est aussi l'occasion de célébrer les cultures de différentes communautés autochtones par le biais de prestations musicales, de danse et la vente d'artisanes. Les organisateurs espèrent qu'une seconde édition aura lieu l'an prochain. Ici Coralie Hutchison, Radio-Canada, Régina. Et voilà, Mesdames, Messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hout-Hébert et on a toute l'équipe. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada